Salut à toi et bienvenue sur Naughty Dog Mike pour cette nouvelle vidéo, une petite vidéo en plein été juste après le 3 quand tout est calme pour un unboxing et pas n'importe lequel puisque nous allons unboxer ceci qui est l'édition collector de Jack 2 hors la loi. Donc pourquoi commencer par Jack 2 et pas par Jack & Dexter tout simplement parce que c'est fait par Limited Run Games qui est un site spécialisé dans les éditions collector de jeux, notamment beaucoup de jeux PSP mais ils font aussi du jeu PS4 et du jeu Switch et la première c'est des éditions limitées à 3000 exemplaires dans le monde il me semble 3500 et en fait la première de Jack & Dexter elle m'est passé sous le nez au moment où j'étais en train de régler j'ai pas été assez rapide donc là pour cela j'avais au préalable rentré mes informations j'ai pu avoir celle de Jack 2 et de Jack 3 pour Jack X elle n'a pas encore été mise en vente donc on est sur qui vive dès que ça arrivera et ben comme sur celle-là et pour Jack 3 ce sera annoncé sur Naughty Dog Mike et du coup on va quand même faire cet unboxing de cette édition qui est magnifique mais avant ça il me tient à coeur de te remercier énormément et là je vais dire vous remercier puisque Naughty Dog Mike a été lancé en janvier 2019 il y a donc 6 petits mois l'idée était de lancer dans un premier temps le site puis les réseaux sociaux et la chaîne youtube la faire progresser au petit à petit on va dire il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé pourquoi il y avait si peu de vidéos ceux qui me suivent depuis 6 ans sur Rockstar Mike depuis plus d'un an sur ma chaîne secondaire Liberties Games vous savez que j'ai une multitude de projets et de choses à faire ces derniers temps et l'idée était vraiment de lancer Naughty Dog Mike tout au long de cette année 2019 et là nous y sommes nous sommes au moment où clairement autant le site que les réseaux sociaux que la chaîne youtube vont prendre un tournant assez fou j'ai pas envie de trop en dire parce que j'ai pas envie non plus que vous fassiez de fausses idées mais accrochez vous parce que je pense que vous n'êtes pas prêt pour ce qui va arriver vous avez peut-être vu si vous nous suivez sur les réseaux sociaux que Merwan de Le Coin des Joueurs sa chaîne Le Coin des Joueurs qui est exceptionnelle a rejoint l'équipe en tant que co-gérant du site tout simplement il va me seconder on sera tous les deux et je suis très très heureux de le recevoir sur Naughty Dog Mike parce qu'il a une connaissance et une culture du studio Naughty Dog et des connaissances en interne des connaissances de nombreux développeurs vous l'avez vu avec ses artistes du jeu vidéo où il a interviewé des développeurs de chez Rockstar, de ses Project Red, de Playground enfin voilà c'est une personne que j'apprécie énormément et je suis heureux qu'il rejoigne ce projet et je peux vous dire qu'on a discuté de ce qui va arriver et c'est assez colossal d'ailleurs la semaine prochaine là c'est moi qui m'en occuperai une vidéo sur la date de sortie de The Last of Us Partie 2 aucun putaclic, aucun faux espoir, je ne vais pas la dévoiler mais on va parler, ça va être un dossier pour savoir pourquoi ça met autant de temps à arriver et on se rappelle que ça va faire 3 ans en décembre que le jeu a été annoncé pourquoi ça met autant de temps d'arriver et pourquoi certains gros médias parlent de date de sortie repoussée alors que depuis décembre 2016 et son annonce, jamais il n'y a eu de date officielle pour The Last of Us Partie 2 donc comment une date peut être repoussée si le studio n'en a jamais parlé donc ça va être un petit dossier sympa qui arrivera la semaine prochaine ou dans les prochains jours ou semaine prochaine ou semaine d'après mais ça va être assez sympa en attendant, on va arrêter le blabla et on va faire cet unboxing de Jack de Orlalois sur PSK donc c'est une réédition, donc la boîte est tout simplement magnifique en forme de bouquin alors comme Jack & Dexter 1 que j'ai vraiment, je vais essayer de la trouver sur internet mais là voilà, une édition collector comme ça avec tout son contenu qui est assez dingue c'est 85€, ce qui est rien du tout pour une édition collector et du coup, la première de Jack & Dexter maintenant se trouve entre 200 et 400€ alors autant te dire que je vais tout faire pour l'avoir mais pas à ce prix là donc sur la tranche on peut voir le saut de marre, Jack 2, Naughty Dog c'est tout en doré, en gravure dorée, c'est magnifique derrière le petit logo Naughty Dog qui est fantastique et vraiment beau et lorsque l'on ouvre cette petite boîte qui est un peu comme la caverne d'Ali Baba on va découvrir directement une réplique du saut de marre qui est sublime donc je vais mettre un peu des photos en même temps, ce sera plus joli qui est lourd, je ne sais pas en quelle matière c'est mais c'est extrêmement lourd vraiment donc voilà, qui est très fidèlement reproduit et qui est magnifique nous avons une carte mémoire PS2 de 16Go avec derrière un petit logo Naughty Dog qui est magnifique et en fait ce n'est pas une carte mémoire mais une clé USB qui est totalement classe voilà, là on va être d'accord, donc là on a un petit logo Limited Run Games voilà, la clé USB c'est un de mes coups de cœur de cette édition de collector qui pourtant il y a beaucoup de choses mais là franchement elle est vraiment trop classe nous avons la Design Bible qui est donc en gros donc c'est la même matière que le collector avec le logo en brodure dorée derrière le logo PlayStation, la patte de Naughty Dog sur le côté Jack 2 avec encore une patte Naughty Dog et en fait c'est tout simplement les concept art, les secrets de production du jeu donc on a un petit récap du premier Jack & Dexter voilà on peut voir l'évolution notamment de Jack par exemple et après c'est vraiment tout ce qui se passe dans Jack 2 hors la loi c'est un petit bijou, je l'ai feuilleté donc c'est tout en anglais donc ceux qui ne parlent pas anglais ça va poser un peu de soucis on a toutes les armes etc mais c'est vraiment un petit bijou ce carnet on vous fera sans doute un petit dossier très bientôt sur Naughty Dog Mac d'ici la fin d'année avec beaucoup de choses autour de Jack & Dexter, de Jack 4 qui a été annulé mais il y a eu des illustrations qui ont fuité enfin qui ont été dévolées et on vous fera un peu un dossier là dessus ça sera très intéressant nous avons ensuite du coup et là moi je suis très content parce que malheureusement Jack, les 4 Jack & Dexter sont sortis uniquement en version dématérialisée et pour moi qui suis un anti-démat je suis très content d'avoir ma version physique de Jack & Dexter 2 donc elle se présente comme ça donc le tin c'est pas du Peggy c'est une version US donc voilà comme ça derrière elle est comme ceci c'est une jaquette réversible derrière vous avez la jaquette originale de la version PS2 américaine qui est sortie donc c'était en 2004 2003, 2004, 2004 si je dis pas de bêtises je sais plus j'ai un trou 2001 pour le premier 2003 pour le deuxième nous avons donc le manuel donc ce qui est très rare de nos jours donc pareil c'est le manuel d'époque vous voyez c'est vraiment le manuel d'époque donc ça c'est vraiment très très sympa donc moi personnellement je garde la version jaquette alternative parce que je la trouve encore plus classe que celle d'époque voilà donc en tout cas là on a ceci nous avons également un poster assez grand recto verso du jeu donc la première face elle est comme ceci donc c'est la jaquette US d'époque et le deuxième c'est Jack 2 avec Jack en mode éco noir qui est vraiment sympa également donc on va mettre ça là nous avons ensuite ceci qui est la soundtrack en intégrale en 3 CD donc il y a 17, 17 et 29 et 55 musiques donc ça nous donne plus de 100 musiques de Jack 2 donc lorsque l'on ouvre cela se donne comme ça donc là nous avons le disque 3 qui est comme ceci hop qui est bien sympa nous avons Jack en mode éco noir qui est aussi très sympa et de l'autre côté nous avons les deux premiers CD qui se présentent comme cela et donc au niveau des dessins là il n'y en a qu'un et c'est Jack en mode normal donc voilà c'est la soundtrack en version CD donc ça aurait pu être en version D-mat non non pour ça vous voyez tout ce qu'il y a pour 85 euros c'est un collector je trouve qui est vraiment finalement pas si cher que ça et la dernière chose c'est un deck de cartes collector donc pareil je vais vous montrer ce qu'il en est donc j'ai essayé de ne pas l'ouvrir trop comme un barbare pour voilà donc Limited Run Games qui font vraiment du travail exceptionnel logo Jack 2 sur le recto et sur le verso nous avons une multitude de cartes d'illustrations parfois comme ici en relief avec un pelliculage bien sympa moi je trouve vraiment que c'est fantastique donc pour tout fan de Naughty Dog pour tout fan de la série Jack & Dexter ça reste quand même un incontournable c'est vraiment un très très beau collector j'ai très très hâte de recevoir le collector de Jack 3 j'ai très hâte qu'il mette en vente le collector de Jack X même si je ne sais pas vraiment donc pour celle de Limited Run Games aussi il y a une illustration même si très honnêtement je ne sais pas quand ça va arriver rien que déjà celle là je devais la recevoir donc elle a été mise en vente en janvier je devais la recevoir en février je l'ai reçu en juin pendant que j'étais à l'E3 donc il ne faudra pas attendre celle de Jack 3 a été mise en vente en mars donc il ne faudra peut-être pas l'attendre avant septembre et Jack X elle devait être mise en vente mais on attend toujours de toute façon il n'y a qu'une seule adresse Naughty Dog Mac pour être sûr de ne rien rater surtout que là ça va vraiment s'accélérer donc voilà pour cette édition collector dans la description de la vidéo tu retrouveras un lien avec l'unboxing en version écrite avec des photos pour un peu mieux voir et puis voilà donc n'hésite pas à nous suivre sur Facebook Twitter surtout sur Twitter c'est là qu'on est le plus actif et sur Youtube je vous remercie parce que notre première vidéo qui est sortie en janvier on a fait actuellement trois vidéos les informations ce que l'on sait à ce jour sur The Last of Us partie 2 en janvier qui a franchi les 100 000 vues je ne sais pas ce que vous vous rendez compte 100 000 vues on a gagné 4200 abonnés en un mois en janvier on a lancé la chaîne on avait 0 abonnés là on en est bientôt à 5000 abonnés c'est dingue alors qu'on n'a rien lancé on est juste tranquille donc autant vous dire qu'avec ce qui va arriver on va tout casser notre deuxième vidéo c'était les jeux on pourrait croire que c'est des jeux Naughty Dog comme Uncharted Golden Abyss comme Jack and Dexter The Lost Frontier comme certains Crash Bandicoot mais qui ne sont pas de Naughty Dog et notre partie 2 des informations sur The Last of Us partie 2 qui a aussi très bien marché je crois qu'on n'est pas long des 30 000 vues donc un énorme merci à vous et comme je vous le dis le meilleur est à venir là on voulait vraiment lancer les 6 premiers mois de l'année tranquillement le site les réseaux sociaux la chaîne là maintenant nous sommes prêts nous sommes en période de recrutement donc si ça te dit de rejoindre l'équipe dans la description de la vidéo tu trouveras un article qui pourrait t'intéresser sur les conditions pour nous rejoindre et nous on se dit à très vite n'oublie pas le petit like le partage le commentaire de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag salut à tous et on se dit Sous-titrage ST' 501